On refait la semaine, vous accueille à nouveau chers auditeurs et nous avons le plaisir, cette fois-ci, c'est un peu exceptionnel d'accueillir, vous êtes quasiment, allez on va dire une vedette américaine, cher Steve Suissa, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette émission, un dimanche après-midi sur Radio J, il y a plein de choses à évoquer avec vous, Vous, naturellement, vous êtes aussi dans l'actualité culturelle de Paris avec cette pièce consacrée à Simon Vizontal, haute figure de la lutte juive justement pour la reconnaissance de la Shoah et aussi bien sûr pour une demande de réparation, cette pièce s'appelle Les Fleurs du Soleil, c'est un très beau texte d'ailleurs, qui est porté par l'un de vos acteurs fétiches, on y vient dans un instant, qui est Thierry Lermite. Mais tout de suite, avant tout, le programme de cette émission, on va parler évidemment de vos actualités théâtrales, on va parler d'une entreprise qui est très belle et qui est au cœur d'une de vos activités de producteurs, qui est ce fameux festival de théâtre annuel que vous organisez à Tel Aviv et dans lequel vous emmenez la fine fleur de la scène théâtrale française, et on s'envolera ensuite en Israël, un pays que vous connaissez bien, Steve Suissa, où nous retrouverons notre correspondante Pascal Zonshine. Mais alors tout de suite, si vous voulez, puisqu'on parle de cette pièce, Fleurs du Soleil, qui est très belle, un mot pour lancer la discussion, Steve Suissa, un mot d'un philosophe. C'était Jacques Derrida, il a disparu il y a une vingtaine d'années et il avait lancé tout un débat sur la question du pardon à l'occasion justement de la libération par les Sud-Africains du régime de l'Apartheid. Et il disait, ne nous leurons pas, le pardon requiert la mémoire absolument vive de l'ineffaçable. Est-ce que c'était d'après vous, cette idée que le pardon requiert la mémoire absolument vive de l'ineffaçable, est-ce que c'était d'après vous, cher Steve, l'idée aussi de cette grande figure du judaïsme autrichien, allemand, qui était Simon Wiesenthal ? Je pense que le texte de Wiesenthal, il a une portée universelle, parce qu'il aborde une thématique qui aujourd'hui peut s'appliquer à notre civilisation, à notre époque et de tout temps. Qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui par rapport au Rwanda ? Qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui par rapport à Sarah Halimi ? Qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui par rapport à quelqu'un avec qui on se querelle dans la rue ? Est-ce qu'on pardonne et on pardonne pas ? Ou on pardonne pas ? Comment fait-on par rapport à ça ? Et donc, quand j'ai lu Les Fleurs de Soleil, tout de suite, ça m'a frappé, parce que c'était remettre la première partie d'une vie incroyable, qui est celle de Simon Wiesenthal, en lumière, puisque beaucoup de gens ne le connaissent pas, ou d'autres gens le connaissent sous la forme de la deuxième partie de sa vie, qui a été vouée à être une quête de sens, puisqu'il est devenu ce qu'on appelle le chasseur de nazis, une appellation que lui-même n'aimait pas. Oui, réductrice. Réductrice un petit peu. Et aujourd'hui, on s'apprête dans quelques mois à ouvrir un des plus grands musées du monde à Jérusalem, qui va s'appeler le musée de la tolérance et qui va porter le nom de Simon Wiesenthal. Donc, je trouvais que c'était très intéressant, théâtralement, d'avoir l'exposé d'un homme qui est là et qui dit, voilà, j'ai vécu ça, je suis né là, je suis mort là, j'ai fait ces camps. J'ai eu cette histoire où la veille, d'un des plus grands chefs allemands qui meurt dans ce camp, me convoque parce que je suis le plus jeune juif de ce camp, et il me dit, il va falloir que vous me pardonniez parce que sinon je vais aller en enfer et la seule façon que je n'aille pas en enfer, c'est que ce soit un juif qui me pardonne. Et donc, pendant 20 ans, je suis allé voir, une fois que je me suis sauvé de ce camp, les gens les plus éminents, les paroles les plus fortes, les plus philosophiques, les plus spirituelles qui vont d'Albert Reich, qui a été l'architecte et l'ami d'Hitler, Pierre, Pietro Dimitriou, Mathieu Ricard, Simone Veil, et j'en passe beaucoup, et de dire, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? Et la force de ce spectacle aujourd'hui, c'est qu'on, d'abord, on a affaire à un acteur qu'on n'attend pas dans ce registre, Thierry Lhermitte, on a des salles qui ne sont pas forcément et absolument pas communautaires, ce qui est formidable, parce que ça permet tout d'un coup de rendre ce propos universel, et on a quelqu'un qui rentre et qui, au bout de trois phrases, dit « Je ne suis toujours pas apaisé, après avoir rencontré ces gens incroyables, peut-être que vous aurez une réponse pour moi. » Steve Squissard, on est toujours sur Radio-G avec vous, c'est un plaisir de vous avoir, et à mes côtés, bien sûr, les deux fidèles chroniqueurs de cette émission, Guilmé Haïli, bonjour, directeur général de Causeur, notamment du magazine Conflit aussi, Nélou Côte, bonjour. Bonjour. Enfin, on s'est vus tout à l'heure déjà, vous, vous êtes le directeur d'antenne de Radio-G, notamment et entre autres. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un peu une présentation aussi, disons synoptique, du travail considérable sur la scène théâtrale française, de notre ami Steve Squissard ? Ah, c'est très difficile, je vais vous préparer, mais… C'est trop long. Je commence plusieurs émissions. Non, mais vous avez trois minutes. Trois minutes ? Je ne veux pas parler de son travail, je veux parler de lui. De lui, oui, bien sûr. Je l'ai… nous nous sommes rencontrés pour la première fois à la sortie du premier film qui s'appelle « L'envol », un film qui a eu des prix, un magnifique film. Je vous l'ai dit dès… à ce moment-là, je vous l'ai dit déjà. Et donc, c'était très prometteur, mais je n'imaginais pas que ça puisse être prometteur à ce point. Pendant une dizaine d'années, il y a eu 8 ou 9 films. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Parallèlement, vous avez fait de la télévision, bien sûr. Vous êtes comédien, on n'a pas parlé de comédien, Steve Suissa. Vous avez fait des mises en scène théâtre. Et à partir de 2010-2011, Steve Suissa est devenu aujourd'hui, donc 10 ans plus tard, le numéro 1. Moi, je peux le dire, lui, il ne pourra pas le dire, le numéro 1 du théâtre à Paris. Parce que tous les comédiens, et toutes les salles, et tous les producteurs de théâtre rêvent d'avoir une pièce de Steve Suissa, mise en scène par Steve Suissa, dans leur théâtre, ou jouée dans une pièce. L'an 2019, juste pour dire, si je ne me trompe pas, il y a eu 6 pièces. Voilà, 6 pièces à l'affiche. Je ne sais pas s'il y a un autre metteur en scène. 6 pièces à très haut niveau. Alors, tout ça, ça suffirait pour la vie de n'importe qui, vous pouvez dire. Sauf que lui, il veut aussi… Produire des émissions de télévision. Ça veut dire, c'est ce que je voulais dire. Être metteur en scène de théâtre et réussir Baruch Hachem, comme Steve l'a fait, c'est magnifique. En plus, évidemment, depuis un an, il a une responsabilité énorme, parce que c'est le monsieur judaïsme sur France Télévisions. L'émission phare, une émission qui est… c'était la plus longue émission, la plus vieille émission de la télévision française. J'indique créée par le rabbin Josi Asenberg. Exactement. Et évidemment, comme Steve l'avait dit quand on s'était vu la dernière fois, on ne remplace pas Josi Asenberg. Non. Donc, il fait une émission qui est à la fois moderne, intelligente, accessible à tout le monde, ça ne s'adresse pas uniquement, comme l'émission de Josi d'ailleurs, ça ne s'adresse pas uniquement à la communauté juive, mais c'est une fenêtre du judaïsme envers le public, que le public français peut… c'est bien ça ? Et qu'est-ce qu'il a fait ? On va revenir ensuite. Ensuite, il fait un truc extraordinaire pour Israël. Pour Israël, je dis bien pour Israël. C'est un festival qu'il a créé en Israël, un festival de théâtre français, où il amène les plus grandes vedettes, les plus grands stars du théâtre français, les meilleures pièces, les pièces comme des Molières. Il les amène… ça veut dire, c'est pas… on n'amène pas des choses au rabais, des choses un peu cheap, des choses, etc. Non, c'est la fine fleur. Comme tout ce qu'il fait, il vise toujours le top. Et moi, je suis fan de Steve, j'admire l'homme aussi, ça c'est… parce que ce qu'il fait, c'est… par exemple, ce festival-là, c'est une affaire d'hommes. Il faut être un homme pour faire ça, dans le contexte qu'on connaît en France, dans le contexte du monde artistique français, ou dire à des comédiens… Il faut être un mensch. Un mensch, voilà. Voilà, exactement. Comme il y a une majorité de séfarades, on évite d'employer seulement des moïdiches, mais effectivement, c'est un mensch. C'est un mensch parce qu'il n'a rien à gagner dans cette histoire. J'espère que ses parents écoutent. Mais j'espère qu'ils écoutent toutes les émissions qu'on fait ensemble. Bon, Nélou, vous êtes formidable. Je m'arrête là parce que je… Voilà, mais on va laisser parler. Il y a plein de choses dans votre présentation. Steve, d'abord, vous n'êtes pas trop écrasé sous les loges, là, ça va ? C'est difficile d'entendre ça parce que je suis plutôt de nature contraire et on en parlait avec Guille deux minutes avant l'émission. Moi, je suis plutôt à me dire, voilà, est-ce que j'ai fait le tiers de ce que j'ai à faire ? Donc, je suis dans une exigence qui ne me laisse pas voir ça comme ça, mais ça me fait du bien de l'entendre parce que ça me donne de la force et parce qu'au bout d'un moment, je m'aperçois qu'au fur et à mesure, un chemin n'est jamais assez creusé et que quand j'ai commencé, je voulais être acteur et qu'après, j'ai compris que mon caractère faisait que je ne pouvais pas attendre le désir des autres. Donc, je suis devenu réalisateur parce qu'on n'a pas voulu de moi comme acteur. C'est quoi votre caractère ? Moi, impatient. On n'a pas voulu de moi comme réalisateur, je suis devenu producteur. Et on n'a pas voulu de moi comme producteur et je suis devenu distributeur. Donc, voilà. Et après, j'ai pensé que de lancer des acteurs comme Isabelle Carré, comme Laurent Deutch, comme Bérenice Bégeot, comme Marion Cotillard, qui ont eu beaucoup de récompenses après ces premiers films qu'on a fait ensemble, c'était le Graal. Et aujourd'hui, ma quête, elle est, entre guillemets, humblement, de faire des ponts d'amour. Voilà. De faire des ponts d'amour entre ce que j'appelle mon papa et ma maman. C'est-à-dire mes deux pays, la France et Israël. Et tout ce qui peut enrober ça d'une façon généreuse, d'une façon où il y a une transmission, d'une façon à changer les a priori, d'une façon à changer le regard. Parce que pour moi, je pense que la culture, le sport et la science sont des choses qui peuvent nous aider à réparer. À réparer le monde de façon concrète parce qu'elle nécessite à des rassemblements d'amour. Alors, on va y venir justement, Steve, parce que vous venez de prononcer un mot qui est très important dans le judaïsme. C'est le mot de réparation. On va venir à cette dimension ticoune de votre activité de producteur, mais aussi bien sûr d'acteur, puisque Nelou l'a rappelé très justement. Mais avant, puisqu'on crée des ponts d'amour, puisqu'on crée des kécharim, je vais passer la parole à un autre homme, qui est un homme de kécharim, puisqu'il est chaque semaine sur Radio-J, où c'est aussi notre vocation de tendre un fil entre la France et Israël et de raffermir ce fil. Qu'est-ce que vous pensez, vous qui êtes un homme de médias, justement, de la trajectoire assez exceptionnelle de Steve, qui aujourd'hui fête ses 50 printemps ? Pas tout de suite, hein ? 49. Bravo. C'est ça, c'est ça. Enfin, ça vient vite. C'est le décembre. C'est décembre, les jours de Père Larbord. Exact. C'est la guerre. Vous voyez à quel point on vous suit, hein ? Oui. Je vois. Oui. Donc, puisque vous avez mentionné le mot média, ce qui m'a frappé, c'est que vous êtes, en fait, artistiquement parlant, polyglotte. Parce que le théâtre, la télé et les films, qui pour nous, ça a l'air d'être à peu près la même chose, en fait, ce sont trois langues qui, peut-être, appartiennent à la même famille, peut-être pas. Et je voulais vous entendre là-dessus. Comment on parle télé ? Comment on parle film ? Comment on parle théâtre ? Comment on passe d'une langue à l'autre, tout le temps ? C'est très compliqué, honnêtement. Parce qu'on est un pays formidable, la France. Mais on est un pays d'étiquette. Donc, quand on fait, par exemple, du théâtre, on ne peut pas faire du cinéma. Et quand on fait du cinéma, on ne peut pas faire de la télé. Et quand on fait de la post-synchro, on ne peut pas faire autre chose. Et de casser ces cases-là, c'est assez complexe. Et en fait, c'est mon envie de raconter des histoires et mon envie de partager des aventures. Et aujourd'hui, je me sens plus un entrepreneur qu'un artiste. Et pourquoi, par exemple, la pièce de Wieseltal, pourquoi c'est au théâtre ? Pourquoi ce n'est pas à la télé ? Pourquoi ce n'est pas en film ? On peut-être se laissera. Et comment vous aurez fait si, demain, on vous dit, fais-nous un téléfilm sur le fleur de soleil ? Ah ben, si on m'en donne les moyens et si on ne me laisse pas poireauter pendant 5 ans pour raconter cette histoire et la partager avec les gens, c'est avec plaisir. Pourquoi on vous laisserait poireauter pendant 5 ans ? Parce qu'aujourd'hui, le monde du cinéma et le monde de la télé sont des mondes où 90% du temps, c'est pour rassembler des fonds. Et ce qu'il y a de formidable dans le théâtre, c'est que c'est tout de suite, maintenant, avec un risque qui est limité. Alors, forcément, quand on fait un film, on peut faire 100 millions de gens. Et quand on fait une pièce de théâtre, quand on arrive à faire 500 000 personnes, c'est le succès des dix dernières années. Donc, c'est mesuré. Mais moi, à un moment, j'ai arrêté le cinéma parce que tout d'un coup, il y avait une urgence de raconter des histoires, il y avait une urgence de transmettre, il y avait une urgence de partager. Et c'est vrai que je ne pourrais pas faire six films par an, je ne pourrais peut-être pas me faire six films en une vie. Et je fais des fois six pièces par an. Et au bout d'un moment, chez moi, en tout cas, c'est les histoires qui gagnent. C'est-à-dire que là, en ce moment, par exemple, il y a Fleur de Soleil où je trouve que c'est formidable parce que je suis tous les soirs dans la salle et je vois arriver des gens. Donc, je vois arriver des gens qui sont fans de Thierry Lhermitte, je vois arriver des gens qui sont curieux, je vois arriver des gens qui sont fans de culture, je vois arriver des lycéens à qui on a conseillé de venir, je vois arriver des gens de toutes les nationalités, de toutes les générations. Et je me dis, une partie du travail est faite parce que là, c'est formidable. Alors, avant que Nélou rebondisse sur tout ce que vous dites qui est passionnant, Steve, votre position personnelle sur le pardon, c'est un grand débat de fond, c'est un débat dans le judaïsme aussi d'ailleurs. C'est quoi votre position personnelle ? Est-ce qu'il y a des crimes impardonnables ? Imprescriptibles, bien sûr, mais impardonnables. Bien sûr que oui pour moi. Oui. Bien sûr que oui pour moi, à part que j'écoute et à part que je suis à l'écoute de gens qui sont moins raides ou moins tranchés. Et il y a une phrase incroyable d'un philosophe dans la pièce qui est Pietrou Dimitriou et il dit, l'homme est une question de persévérance. Et donc, je pense qu'en mettant les choses sur un projecteur comme ça, comme là, je le vois puisque pendant trois quarts d'heure après la pièce, les gens restent sur le trottoir et débattent. Et c'est pour ça qu'on a mis tous ces témoignages dans la pièce. Pour que les gens ne sortent pas de la salle et se disent, bon tu pardonnes ou tu ne pardonnes pas ? Que ce soit plus compliqué que ça. Absolument. Voilà. Et en ça, c'est assez incroyable parce que tout d'un coup, on commence à avoir des représentations de scolaires et là c'est formidable. Et dans huit jours, j'ai quitté les répétitions pour être avec vous pendant une heure, je commence une pièce qui se passe dans une église. On vous remercie. Mais tout va bien. Qu'il se passe dans une église. Une autre version de pardon. Et ça s'appelle transmission. Et voilà. Et c'est un vieux prêtre qui n'a plus la foi et qui est devenu ivrogne et un jeune prêtre qui arrive et qui lui rentre dedans. Et on va assister à une transmission à l'envers. Et je pense que la culture, elle a ça de formidable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, pour faire venir des artistes en Israël, c'est très compliqué. Parce qu'ils ont une mauvaise image de ce pays. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ont juste une mauvaise image de ce qu'ils entendent ou de ce qu'ils lisent. Et tout d'un coup, ces gens-là viennent. On les invite à venir. Jean-Marc Dumonté et moi, pendant quelques jours, parce qu'ils ne peuvent pas faire 8000 kilomètres pour une soirée. On les fait visiter. On les fait aller à Yad Vashem, on les fait aller à Jérusalem, on les fait aller dans le désert. Et ils repartent. Et ces gens-là deviennent nos ambassadeurs. Absolument. Ça, c'est formidable. Est-ce que vous avez des exemples concrets, justement ? Bien sûr. D'artistes français. Gérard Depardieu. François-Xavier Demaison. Pierre Arditi. Génial. Ils avaient tous des réticences envers Israël. En raison. Ils avaient, entre guillemets, pas la bonne image, ou pas d'image, ou ne sachant pas. Et tout d'un coup, quand ces gens-là viennent et qu'ils voient 1200 personnes qui ont payé leur place, qui leur font une ovation de 10 minutes à la fin, et qui les attendent alors qu'ils ont des âges de 60, 70 ans, pour leur dire merci d'avoir eu le courage d'être venus chez nous, et merci d'être venus jouer chez nous, parce qu'on manque de culture française, on est en manque de ça. Tout d'un coup, jamais ils ne s'attendent à ça. Avec des 10 minutes d'ovation. Vous avez l'impression que l'Israël bashing, si on élargit le propos, il s'aggrave ou il se... Aujourd'hui, d'une certaine manière, il commence à reculer en France. Parce que les gens se rendent bien compte qu'Israël, c'est une grande démocratie, et qu'il faut l'accepter dans le club des grandes démocraties, d'après vous. Ce que j'espère, c'est ça. Ce que j'espère, c'est ça, mais par tous les biais. Aujourd'hui, on est encore un peu limité par rapport au sport. Par exemple, la culture, on avance tout doucement. Le high-tech, on n'en parle même pas, c'est formidable. Le vin, on y arrive tout doucement. Mais ce qu'il y a de formidable sur tout, c'est de se dire qu'on est citoyen du monde, normalement. Donc on devrait avoir, si on a l'opportunité, l'envie de se faire son propre avis. Et donc je pense que ce festival existe aussi pour ça. Parce que quand on arrive à créer des rassemblements d'amour dans des endroits aussi forts et fragiles en même temps, et que ça se transforme en rendez-vous, tout d'un coup, ça change. Je pense qu'Avignon, je pense que Cannes n'a pas la même lumière grâce à leur festival. Est-ce que vous avez où l'opportunité de travailler avec des acteurs ou des dramaturges israéliens ? Pas encore. C'est ce que je vais chercher à faire. Parce que là, on a des écoles de théâtre, et donc je vais chercher à les inviter pour qu'ils viennent donner leur point de vue, qu'ils viennent travailler avec nous, mais je les lis pour l'instant. Mais mon rêve, ce soit que dans une ou deux éditions, je mélange par exemple Francis Huster et Sassonne Gabaye. Cher Néloukone. Les pièces en français, en Israël, avec des comédiens français, ça m'amène à une réflexion. Israël ne fait pas partie de la francophonie. Il y a des pays où personne ne parle français, et ces pays-là font partie de la francophonie. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus pour faire partie de la francophonie, avec le public francophone qui est en Israël. Je suis d'accord, mais j'ai décidé de ne pas en tenir compte, moi. Parfait. C'est-à-dire que j'ai décidé de faire. Le trois-quarts des spectacles qu'on amène au festival sont avec des acteurs qui ont envie d'y aller. Là, je vais amener des spectacles hors festival. À partir de juin, je vais faire des masterclass. C'est-à-dire des grandes stars vont venir pendant trois jours rencontrer 500 enfants et passer trois jours avec eux, avec un spectacle à la fin. Je viens de finir un film où la première aura lieu le 4 juin, l'avant-première aura lieu le 4 juin en Israël, qui s'appelle Le Chemin des Anges, qui est l'histoire du cheville Israël, qui est l'histoire du chemin qui fait 1000 kilomètres du nord au sud, avec une des plus grandes marcheuses du monde. C'est légère, les grandes randonnées d'Israël. Exactement, avec une des plus grandes marcheuses du monde, qui s'appelle Linda Bortoletto, qui est française, d'origine musulmane, qui a découvert Israël, qui en est tombée totalement amoureuse. Et donc, j'ai pris une équipe avec des drones, des caméras. On a fait 40 kilomètres à pied par jour pendant un mois. On a fait ce film. Ça, c'est un road movie. Ça s'appelle Le Chemin des Anges. Et vous verrez une fille qui arrive, parce qu'on l'a conseillé de venir voir ce pays, et qui repart totalement reconstruite, en larmes pleines de force. Steve Suissa, vous êtes passionnant. On va revenir justement à ce voyage le long de la frontière d'Israël avec vous, juste après une courte page en couleur sur Radio-G. On fait la semaine continue sur Radio-G. On est toujours en compagnie de l'homme de théâtre, de télévision, du producteur et de l'acteur, Steve Suissa, excusé du peu. Et nous sommes toujours, bien sûr, avec les amis Nélou Kohn et Guil-Michaëli, pour l'interroger à mes côtés. Alors, on évoquait justement, c'est incroyable, avant-première qui se profile à Paris, mais aussi, j'imagine, à Tel Aviv. À Tel Aviv d'abord. À Tel Aviv d'abord. C'est le 4 juin 2020, c'est ça. Voilà. Donc, une artiste française, musulmane de naissance. Une marcheuse. Une marcheuse. Une marcheuse, peut-être pas au sens politique, vous allez nous le dire dans un instant, mais qui s'est prise de passion. Une fille qui était générale d'armée, qui était mariée, qui avait une vie, qui perd son papa, et qui décide de partir marcher. Elle va dans l'Himalaya, elle fait l'Himalaya et elle rencontre trois Israéliens. Ces trois Israéliens lui disent, tu connais Israël ? Non. Alors, c'est vrai que les Israéliens, ils aiment beaucoup l'Asie. Ils adorent ça. Donc, non. Il y a un chemin qui, selon National Géographique, est un des trois plus beaux chemins du monde, qui s'appelle le cheville Israël. Et ce chemin, c'est souvent un chemin que font les soldats après l'armée pour s'apaiser. Il va du nord au sud. Et il y a une diversité de paysages, de cultures, de musiques, de gens incroyables. Et sur ce chemin, il y a des gens qui vivent et qui vous offrent l'hospitalité. Ces gens-là, on les appelle les anges. Et donc, cette fille-là vient vers moi. C'est Malachim. Voilà. Elle me raconte ça. Donc, elle part une première fois. Elle fait des photos sublimes. Je ne reconnais même pas Israël. Elle part une deuxième fois. Elle part une troisième fois. Je vais avec elle. Elle me montre les gens qu'elle interview. Et tout d'un coup, je me dis, il faut faire un film. Et donc là, je fais un film qui s'appelle Chemin des anges, de 52 minutes, qui est un documentaire qui n'est pas encore vendu à aucune chaîne. Mais j'ai décidé de le faire et de ne pas attendre. Parce que c'est un sujet. Parce que tout d'un coup, c'est un autre angle. Parce que c'est une façon de montrer une démocratie et un pays qui vit dans une forme de beauté intérieure magnifique. Et c'est surtout amené par une personne qui ne devait pas du tout mettre les pieds dans ce pays, qui y met et qui, depuis quatre ans, il va six mois par an. Alors, cher Steve, ce film, il va d'abord être projeté dans l'Ordin d'Amon Première à Tel Aviv. Mais après, j'imagine qu'il est pour la télévision. J'espère. Ah, pour l'instant, vous n'avez pas encore de confirmation ? Non, on m'a dit Israël, c'est compliqué. J'ai dit, je tourne, je verrai après. De toute façon, un malar se débrouille de tout. Un malar se débrouille de tout. J'espère. Oui, vous êtes aussi un malar, vous, d'Israël, Guil. Et parce qu'en plus, vous êtes Israël. En mi-temps. Vous êtes Israël, vous connaissez le cheville Israël ? Oui, je connais. Ça n'existait pas quand j'étais jeune. Mais on faisait beaucoup de randonnées. Et d'ailleurs, c'est un système qui a été développé dans les Vosges au milieu du 19e siècle. Le système de sentier balisé avec les codes couleurs. C'est le club de marcheurs de culture allemande. Et les Vosges étaient, je pense, le premier endroit au monde qui a été balisé pour la randonnée des récréations comme on le connaît aujourd'hui. Alors, c'est vrai que dans le judaïsme allemand, il y avait une tradition de marcheurs en forêt. On marchait beaucoup en forêt. Ça se serait donc exporté progressivement à Israël. C'était exporté partout. Mais Israël aussi. Il y a d'autres choses qui sont venues de là-bas. Juste entre parenthèses, il y a des études magnifiques là-dessus. Les cultes de soldats morts au combat. Les cimetières militaires, les pierres tombales, les jeunes hommes purs, etc. C'est piéta. Ça a été importé par Israël. Et en Israël, toute cette culture-là, et de cette origine, d'origine allemande, c'est une puissance énorme. Parfois, on ignore d'où ça vient. Et parfois, c'est bien d'ignorer. Vous irez à l'avant-première à Tel Aviv, là, le 4 juin ? Et si je suis à Tel Aviv ? Et si j'arrive à trouver des places ? Il faut aller, il faut aller. C'est ça le problème. En place d'un avion, ce n'est pas un problème. Le cheville Israël, vous l'avez parcouru ? Oui. Évidemment. Caméra en main. J'ai eu plusieurs fois. Oui, plusieurs fois. Toutes les saisons ? Non. Printemps. Et là, on la tournait en février parce que c'était intéressant pour la lumière. Donc, c'est fascinant parce que, quelque part, comme le Negev ou la mer morte, il peut faire moins de la nuit et 14 la journée. Et vous allez voir les images et les gens qu'on y croise. C'est-à-dire qu'il y a une diversité de populations, de gens, de musiques, de cultures, d'endroits. C'est très, 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 très beau. Vous irez avec Steve la prochaine fois sur le cheville Israël ? Si, quand il part, je viens. À mon avis, on peut louer des ânes. On peut louer des ânes ? On peut. On peut louer des ânes. Non, non, mais je marche. Je peux faire marcher. Sans permis. On reste en Israël. Et je ne sais pas si mon information est correcte ou pas. Vous avez enseigné au cours, Florent, il me semble. Oui. Pourquoi je pose la question ? Parce que vous avez créé en Israël, là, depuis, je ne sais pas, depuis un an ou deux ans. L'école de théâtre et d'expression. C'est déjà à Nathania, à Jod et à Tel Aviv, à Suzanne Dallal. L'initiative est extraordinaire. J'ai des réflexions quand je dis ça. Parce que déjà, amener toutes les stars françaises, ça suffirait, comme je dirais, d'Aïnu. Là, en plus, vous vous adressez aux Israéliens, aux jeunes Israéliens. Et aux jeunes français. Qui sont ces jeunes qui viennent dans votre école de théâtre et d'expression ? Il y a tout. Sur Ashdod et Nathania, c'est des enfants, des adolescents. Des adolescents qui sont nés là et leurs parents, pas forcément. Qui ont forcément du mal à s'intégrer et forcément du mal à être eux-mêmes. Et moi, je pense que la scène, en guise de thérapie, entre guillemets, elle est joyeuse. C'est-à-dire que tout d'un coup, on comprend aujourd'hui, quand on voit des acteurs jouer et quand on voit le théâtre qu'on aime ou le cinéma qu'on aime, que contrairement à avant, on ne monte plus sur scène pour déclamer et faire semblant. On monte sur scène pour oser ce qu'on n'ose pas faire dans la vie. Donc, quand on monte sur scène, on a le droit d'être soi. Et on a le droit de mettre ses défauts en avant. Et on se dit que si les gens aiment ou reconnaissent nos défauts, ils vont aimer nos qualités. Vous pensez que c'est pour ça que vous êtes devenu acteur aussi ? Bien sûr que oui. Ah ouais ? Bien sûr que j'avais besoin de me raconter une vie qui n'était pas la mienne. C'est certain. Et j'avais besoin d'amour plus que quelqu'un d'autre. Donc, j'avais une énorme carence affective. J'avais des portes cabossées. C'est certain. Et donc, aujourd'hui, je pense que comme le yoga, ou comme de la spiritualité, ou comme de l'étude, de monter sur scène et de dire à des gens qui ne nous connaissent pas « Je suis comme ça, je suis comme ça, mais je peux faire mieux. » Donc, aujourd'hui, ce n'est pas forcément de... De devenir acteur. Non. Non. C'est des... C'est vraiment l'expression. C'est vraiment l'expression. Et aujourd'hui, je le vois, et je remercie Cécile Benz, qui est la directrice de cette école, je le vois, quand je ne revois pas les enfants un mois, deux mois, trois mois, et que je reviens à un cours, ils s'épanouissent. Et à Tel Aviv, les cours des adultes sont complets. D'accord ? Et aujourd'hui... C'est en hébreu ou en français ? En français. Donc, ils sont deux francophones. Oui. Et aujourd'hui, quand je vois ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'une fille ou un garçon de 15-16 ans va peut-être, devant des gens qu'il ne connaît pas, oser plus des choses que devant des gens qu'il connaît et qui ont mis déjà une sorte de jugement ou une sorte d'a priori sur lui. Alors, vous étiez sur un propos, Steve, tout à l'heure, disons réaliste, sur peut-être aussi les limites de la relation entre la France et Israël sur un plan politique ou institutionnel. Il y a des limites parce qu'il y a des différends aussi, relatifs, bien sûr, au conflit israélo-palestinien. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'au fond, les sociétés civiles, elles n'ont jamais été aussi proches que dans l'histoire des 71 ans de l'État d'Israël ? Je ne sais pas. J'espère. 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 Moi, ça me met toujours de mauvaise humeur quand je vois que les gens ont une réticence, ne serait-ce qu'à venir passer une journée ou à venir jouer à un spectacle ou à me dire c'est trop compliqué, je vais recevoir des menaces de mort sur les réseaux pour jouer une représentation. Je n'ai pas envie de recevoir de menaces de mort, je n'ai pas envie d'être catalogué. Si je viens jouer en Israël, je ne pourrai plus aller jouer au festival de Balbeck ou au festival de Balbeck, ça m'énerve parce que je pense qu'on est citoyen du monde. Donc, je pense qu'on est fait au contraire pour passer au-dessus de tout ça. Et qu'on est là pour, entre guillemets, tenter d'ouvrir des portes. Oui, après, proche, de toute façon, il y a un moment où le fond gagne sur les choses. C'est-à-dire que j'ose espérer que le fond va gagner sur la forme. Et qu'aujourd'hui, le sale travail ou la sale image parfois qu'essuie Israël ou le travail qu'il a à faire va finir par, et on le voit par le tourisme, on le voit par l'intérêt. Aujourd'hui, moi, je vois le tiers des émissions du dimanche matin, je les tourne là-bas. Je les tourne là-bas parce que souvent, je veux parler de Qumran, de la mer morte, de Maïmonide, de la cité de David. Des synagogues italiennes. Des synagogues italiennes. Et 99% du temps et 80% de l'audimat de cette émission-là sont des gens qui sont soit des Juifs perdus, soit des non-Juifs. Et j'en reçois des dizaines et des quinzaines et des vingtaines de courriers, de mails, de messages, et c'est bouleversant. C'est bouleversant. Steve, il y a une dimension de ticoune, on le disait tout à l'heure, de réparation dans l'action culturelle intense de Steve entre la France et Israël. C'est très émouvant, mais ça montre peut-être, Nélou Cône, que c'est au fond par la culture qu'on peut faire avancer des processus politiques qui sont par ailleurs en partie au point mort. La culture arrive d'abord. Ensuite, si les politiques, ceux qui ont une influence, veulent se manifester, évidemment. Mais d'abord, d'abord et avant tout la culture, et qu'on aime un pays en général, on aime d'abord sa culture. Mais c'est bien de pousser les francophones qui sont en Israël à aller vers ça. C'est-à-dire que quand on voit un Israélien, 42% des Israéliens vont au moins une fois par an au théâtre et à la comédie musicale. C'est un pays... 1,2% des francophones en Israël va une fois par an à un spectacle. 42, 1%. Et donc aujourd'hui, par exemple, pour l'instant, la plupart des gens qui viennent, ils viennent parce que c'est des vedettes. Et ils viennent leur faire cavode parce qu'ils sont ça formidable que des vedettes aient le courage de venir vers eux. Et en faisant cette démarche, ils découvrent des textes. Ils découvrent du théâtre. Ils découvrent des choses. Et en ça, c'est formidable parce que tout d'un coup, tout se rassemble. Et on n'en ressort pas pareil. Steve Squissa, merci d'être là avec nous ce dimanche après-midi sur Radio-G. On vous fait cavode, pour le coup, avec Guilme Hay. Avec Nélu Kohn, on se retrouve après une deuxième courte page de publicité. On refait la semaine, continuons ce dimanche après-midi. Nous sommes toujours avec Steve Squissa, le producteur, l'acteur, le scénariste, l'homme de théâtre et de télévision. On vient de l'interroger avec les amis Guilme Hay du magazine Causeur et Nélu Kohn de Radio-G pendant près de 40 minutes. Nous nous en volons désormais pour Jérusalem, où nous retrouvons Pascal Zonshan. Pascal, bonjour, EF Tov. Bonjour Alexis, bonsoir EF Tov. Alors, où est-ce qu'on en est ? Eh bien, où on en est cette semaine ? Pas de doute, les médias israéliens ont été frappés par l'épidémie de coronavirus. C'est impossible de trouver un journal télévisé, un site internet ou un quotidien qui n'ait pas fait sa une journalière sur le virus chinois qui terrifie le monde. Chaque jour, les 15 malheureux passagers israéliens du paquebot Diamond Princess, placés en quarantaine au port de Yokohama avec plus de 3700 personnes, se font les reporters de leur croisière qui tourne au calvaire. Ils postent les vidéos de leur confinement dans leur cabine et de leur promenade journalière sur le pont comme les détenus d'une prison flottante. Et en Israël comme en Israël, on se mobilise évidemment pour leur rapatriement. Et les autorités japonaises ont dû expliquer courtoisement à leurs interlocuteurs israéliens qu'il ne pouvait y avoir de passe-droit et qu'il fallait patienter comme tout le monde. Alors, en attendant, la presse israélienne s'est intéressée, comme ailleurs, aux répercussions économiques de ce fléau venu de l'Est. C'est le virus du veau d'or, diagnostique Yair Chelek dans Macorichon. Cette inquiétude pour l'économie plutôt que pour la maladie, rappelle le midrash sur les bâtisseurs de la tour de Babel qui se préoccupaient plus du retard causé par la chute d'une pierre que de la chute mortelle de l'un de leurs ouvriers. Les critiques de l'éditorialiste du quotidien religieux conservateur ne s'adressent d'ailleurs pas seulement à Israël, mais à l'ensemble du monde occidental qui s'incommode d'une économie chinoise qui fait passer la puissance de ses exportations avant le bien-être de sa main-d'oeuvre. Quand cela permet de consommer en masse et à très bon marché, il faut avant tout nourrir le monstre consumériste qui en veut toujours plus sans se préoccuper des conséquences et du prix à payer, s'inquiète Yair Chelek. Quelques questions plus immédiates auront pourtant occupé fugitivement l'actualité locale, celle de l'avenir de Tsaal face aux menaces concrètes qui pèsent sur la sécurité d'Israël. Le chef d'état-major israélien a présenté son plan quinquennal de modernisation de l'armée pour mettre les civils israéliens hors de portée de l'Iran et de ses milices. Un programme ambitieux, mais qui va coûter très cher, remarquent les commentateurs militaires, qui soulignent aussi, comme le fait Amos Areldan Haaretz, que la conception du général Khoravi n'est pas tout à fait au diapason de celle de Benyamin Netanyahou. L'affaire Iba Yazbak, cette députée arabe-israélienne qui a fait l'apologie du terrorisme, aura quant à elle relancé le débat sur les limites de la liberté d'expression dans le débat politique. La Cour suprême a retoqué la décision de la commission électorale en confirmant son éligibilité. Amit Segal dans Idiot, Achao Not remarque que le débat reste toujours aussi difficile et douloureux. On pourrait encore parler du débat sur la souveraineté d'Israël, sur les implantations de Judée Samarie, censées être au cœur du plan de paix américain et des élections israéliennes. On dira seulement que, de droite à gauche, de Makor Rishon à Areld, la presse s'accorde à constater que le débat n'en est pas un, puisque l'annexion est déjà pratiquement une réalité. Et comme pour une quarantaine, nous, l'on ne peut rien faire d'autre que compter les jours, c'est ce que fait la presse israélienne, avec le compte à rebours des élections, les troisièmes en un an, qui auront lieu le 2 mars. Rien d'autre à faire que de lire les sondages, aussi désespérément identiques, d'une semaine sur l'autre. Le parti centriste bleu-blanc mène d'une courte tête sur le Likoud dans les intentions de vote. Et bien sûr, les deux blocs sont toujours à égalité, incapables de dégager une majorité pour la droite ou pour le centre-gauche. Les électeurs israéliens sont en hibernation. Diagnostique à Nabarski dans ma arrive, qui en imputent la responsabilité aux politiques, qui ont réussi à user la patience du public. Une campagne vide, sans véritable horizon. Déplore également Sima Kadmon dans Yidiota Haonot, Yossi Werther dans Arrête, se jointe au cœur pour constater que ces élections sont tout au plus un remake des deux suffrages précédents. Une semaine frustrante, comme l'attente d'une fin de quarantaine. Merci beaucoup Pascal. On vous quitte, on vous laisse à Jérusalem et on retourne en plateau à Paris avec notre invité. Alors, Pascal le disait à l'instant, les électeurs israéliens sont en hibernation. Elle citait un éditorial de la presse israélienne. Le moins qu'on puisse dire, c'est que notre invité d'aujourd'hui, le producteur Steve Suissa, lui n'est pas en hibernation. On vient de le voir. On a traversé Israël avec vous sur le cheville Israël. Il y a un instant, cher Steve. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'État juif ? Un tournant historique de son histoire ? Je suis toujours inquiet et à la fois non, mais j'ai l'amour inquiet pour mon pays. Vous avez l'amour inquiet ? Intranquille ? Oui, mais à la fois, il y a une... C'est très particulier parce que c'est comme les choses très intéressantes, c'est rempli de contradictions et de paradoxes. C'est à la fois très fort et très fragile. Et les belles choses dans la vie, elles sont toujours fragiles. Elles sont toujours fragiles, mais il y a deux semaines, j'y étais, il y a eu des inondations. Pendant une nuit, j'ai cru que j'allais me reporter encore une fois volontaire, tellement je voyais des images de portes de Tel Aviv et de gens qui n'arrivaient même pas à sortir de chez eux et on se disait, c'est l'apocalypse. Et un jour après, il y avait le soleil et c'était comme s'il n'y avait rien eu. Donc, c'est souvent comme ça, Israël. Mais voilà, si c'est un test de foi, en tout cas, on est dedans. Né Lougon, qui est aussi israélien d'ailleurs. Je voulais revenir sur votre relation avec Francis Huster, qui est très particulière. Ça a été votre professeur. Et aujourd'hui, quand je vous vois travailler, quand je vois le travail que vous faites ensemble, vous êtes des frères. Oui. Vous êtes complémentaires. Oui. J'ai toujours été intrigué. Comment aujourd'hui, d'ailleurs, la prochaine pièce de transmission, c'est avec Francis Huster. Comment vous vivez ça au quotidien ? Par son âge, j'aurais pu être votre père. Guil-Michaëli, attention. J'ai dit que par son âge, j'aurais pu être votre père. Peut-être. C'est ça, oui. Comment vous vivez ça ? Aujourd'hui, au jour le jour. Je vis ça... Je n'oublierai jamais qu'il m'a choisi comme élève à un moment dans ma vie où j'avais 16 ans et je ne croyais en rien et j'étais plus qu'en colère. Donc, voilà. Je lui dois ça à la vie. Après... Il a joué dans votre premier film ? Il a joué dans mon premier film. Il a suurtoit que c'est fait de se remettre en question et de remettre en question son jeu quand j'ai voulu faire une forme de nouveau théâtre. Vous vous rappelez, je vous ai reçu tous les deux lors d'une interview et je lui ai posé à lui cette question. Est-ce que vous vous rappelez sa réponse ? Non. Il a dit « Moi, je suis fan de foot. J'adore juste Fontaine. Si on met aujourd'hui juste Fontaine à côté de Mbappé, il ne joue pas bien. Donc, Steve m'a amené à jouer comme Mbappé. » Super, je prends. Je prends. Non, mais je veux dire par là que tout d'un coup, voilà, quand ça se passe bien et qu'on avance ensemble et que... Voilà, je crois que là, c'est la 16 ou 17e pièce ensemble. Je pense qu'on est... Je vais vous raconter une anecdote. Rapidement, parce que vous la connaissez. Il y a quelques jours, il y a eu une très belle soirée de l'Alliance Israélite Universelle. Vous y étiez. Oui, j'ai... Vous vous rappelez au moment où Francis a fait un discours. Oui. Les gens sont indisciplinés dans toutes les soirées, on le connaît. Au moment où il a commencé à parler, tout le monde s'est arrêté de parler. Il n'y a plus un bruit dans la salle. Et il ne parlait pas fort. Non. Juste sa façon. Je pensais à votre... Cette école de théâtre et d'expression. C'est un maître en expression. Et on sait le comédien, le comédien de la comédie française. Et encore une fois, bravo. Tout à l'heure, j'ai oublié de rappeler aussi que vous avez fait une mise en scène d'opéra, ce qui est rarissime et très, très difficile. Deux opéras, une opéra en plein air et un spectacle d'opéra à l'opéra Bastille. Oui, j'ai eu une carte blanche pour monter Carmen à l'opéra Bastille. Rien que ça. Rien que ça. Carmen, ce n'est pas une femme facile. Elle est chape à ses jolies. Et assez souffirant. Attention à Carmen Cherci. Le mot de la fin, après cette conversation passionnante, on vous a fait cavode pendant près d'une heure. Merci. On refait la semaine et vous le méritez bien et vous reviendrez évidemment. Vous êtes chez vous à Radio-J. Merci. Le mot de la fin revient au directeur général de Causeur. Attention, attention, c'est la presse. Non, non. Ce n'est pas le mot de la fin. C'est une question. C'est une question, mais c'est la question de la fin. Comment vous trouvez l'énergie et le temps de faire ce que vous faites ? Vous dormez de temps en temps ? Je dors 3-4 heures et plus je me sens utile et plus je sens que ce que je fais peut avoir du sens. et voilà l'énergie, elle vient de là. Et vous aujourd'hui, vous êtes encore un homme en colère ? Non, je ne suis pas un homme en colère, je suis un homme engagé, je suis un entrepreneur engagé. Mais vous n'avez pas oublié vos colères ? Mais je n'oublie pas. Et j'avance et je fais du mieux que je peux. Et aujourd'hui, voilà, je trouve que plus que jamais, on a besoin de beaux messages et on a besoin d'intimes convictions et on a besoin de ne pas se perdre parce qu'on a tout pour se perdre et que un beau film, une belle pièce, une belle musique, une belle émission, ça peut aider. Ça peut aider à donner de la force, ça peut aider une parole, un mot, un regard, une attitude d'un personnage. Même quand on ne veut pas faire ça de sa vie et qu'on regarde ça, ça peut nous donner de la force à avoir l'audace dans sa propre vie de prendre le chemin qu'on doit prendre. Alors cher Steve Suissa, il nous reste une minute encore. On a beaucoup évoqué, au travers de vos multiples activités artistiques et culturelles, votre amour d'Israël qui est non négociable. Si vous aviez, pour finir, un souhait à transmettre à nos auditeurs pour cette année particulièrement chargée par des défis pour l'État juif, qu'est-ce que ce serait ? Qu'est-ce que vous souhaitez à l'État juif ? Endurer et avoir la foi. Merci beaucoup pour cette très belle conclusion. Merci d'avoir fait un tour par Anre fait la semaine. Je rappelle bien sûr les fleurs de soleil. Zonen Blumen, disait le texte d'origine de Wiesenthal. C'est au théâtre Antoine. Jusqu'au... Jusqu'au 10 avril. Jusqu'au... Alors vraiment, tout le monde a le temps d'aller voir cette très belle pièce. Nous remercions chaleureusement nos chroniqueurs. Né Lou Kohn, directeur d'antenne de Radio-J, entre autres choses, bien sûr, mais aussi musicien, notamment, et auteur de plusieurs livres sur Israël et sur Tel Aviv. Et documentaire. Et documentaire, bien sûr. Guilmik Haïli, directeur général de Causeur, entre autres choses. Israélien, bien sûr, de naissance, donc très bon connaisseur du pays que nous avons évoqué tout au cours de cette conversation. Dans un instant, on retrouve Alexandre Adler et nous parlerons aussi, bien sûr, last but not least, d'Israël et de ses destins inattendus par les temps coutures. Merci à vous, Steve. Merci, Alexis. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada